Bon alors, De Vries, revenons sur son cas à lui. Il y a des rumeurs persistantes qui envoient Ricciardo à sa place quand même. Bon, je pense qu'ils vont encore lui laisser un peu de temps pour décoller, mais comme je l'ai dit, les trois recourses qui viennent à mon avis seront cruciales pour lui. L'un des avantages pour lui, c'est qu'il va se rendre sur des circuits qu'il connaît mieux. La destination présente lui était en grande partie inconnue. Aymola, l'ancien champion de F2, a déjà fait des kilomètres pour l'équipe AlphaTori lors d'un test. A Monaco, il a déjà terminé une fois sur le podium de la Formule 2. Si le frisson ne parvient pas à convaincre Marco de ses capacités, Ricciardo serait un successeur possible. L'Australien était en pleine forme chez Red Bull. L'octuple vainqueur de course a été aperçu à Fenza et aurait fait un salaire un siège, cependant. Il ne faut pas en tirer des conclusions trop hâtives. Après tout, Ricciardo était aussi pilote de réserve de l'équipe italienne et devrait pouvoir prendre la place de De Vries ou de Sonoda en cas d'urgence. Le pilote à la bonne humeur a connu une période très fructueuse chez Red Bull, mais ne l'a pas vu d'avenir pour lui. Dans les clés, Ricciardo a raison de la montée en puissance de Max. Bon, on va pas retracer sa carrière à lui. On connaît tous ce qui s'est passé. On sait tous ce qui s'est passé, donc. Bon, après, De Vries, pour l'instant, c'est pas bon. Ce qu'il fait, c'est pas bon. Après, bon, il va peut-être rebondir positivement dans les courses qui viennent. Je lui souhaite, en tout cas, mais c'est pas très bien parti, quand même. Si ça se trouve, ils vont le jarter après la pause estivale. En fin août, Ricciardo prendra sa place. Je vois ça comme ça, moi. S'il progresse pas. Comme ils avaient fait pour Gasly, du coup. Bon, allez, je vous laisse commenter. Sous-titrage ST' 501